Le voyage dans le temps n'a pas encore été inventé, mais d'ici 30 ans, ce sera chose faite. Dans le futur, les chaînes télé ne seront pas autorisées à avoir des armes à feu. Alors, quand elles voudront tuer quelqu'un, elles me les enverront. Je m'appelle Air Air Fod. Je suis Whopper. Il y a une seule règle. Ne laisse jamais ta cible s'enfuir. Même si ta cible n'est autre que toi-même. Qu'est-ce que t'as en peau tirée ? Allez, vas-y ! Quoi ? Dans le futur, ils m'ont interdit d'avoir un fusil. Ils m'ont confisqué l'attribut qui faisait tout mon personnage. Tu veux savoir ce que j'ai fait hier ? J'ai dormi 15 ans d'affilée et ensuite je me suis blondé sur le Reader's Digest. Aide-moi ! Je ne peux pas ! Allez ! Fais ça pour moi, s'il te plaît ! Je vais prendre la même chose. C'est fini, les amis ! Eh bien, si tu veux mon avis, ça ne croit pas que ce soit les bureaux de Porky. On a dû partir dans la mauvaise direction après être sortis d'Albuquerque. Pour mettre un terme aux rumeurs et aux spéculations, Bugs Bunny a décidé de répondre à nos questions. J'ai commencé à m'habiller en femme juste pour piéger Elmer Fudd. Mais si j'ai continué à le faire après, c'était pour moi. Oh oui, tout le monde avait envie de le n***er. Vous savez, Bugs Bunny en femme, il était franchement canon. C'est fou, j'ai une demi-mole rien que d'y penser, tiens. Il s'est fait mettre un gros minou. Mais oui, mais oui ! J'ai bien vu son gros minou ! La chasse au lapin est ouverte dans mon caleçon. Du calme, docteur ! Le gouverneur s'adresse à la nation. Bonsoir, comme vous le savez, j'évacue de nombreux envahisseurs dans le passé. Et voilà qu'aujourd'hui, vous critiquez mes méthodes face à l'envahisseur mexicain. Alors maintenant, laissez-moi vous montrer comment ce magnifique état de Californie contre-régler le problème que pose la frontière mexicaine. Nous avons ici une clôture haute technologie surveillée par un garde-frontière hautement entraîné. À qui je laisse la parole ? Les immigrants qui passaient la frontière illégalement, c'est un problème. Mais ce nouveau système de surveillance est absolument infaillible. Arriba, arriba, andale, andale, arriba, arriba ! Quel fils de pute ! Chut ! La nouvelle charte des studios Warner dit que je ne peux plus utiliser mon fusil. Pourtant, c'est mon gagne-pain, alors je vais leur montrer de quel bois je me chauffe. Faux tunnel ! Sendez ! Bip-bip ! Mais qu'est-ce que je fous, moi ? Je l'attraperai. Je suis né pour ça. Ma vie a du sens. Kit de suicide. Bip-bip ! Faux enterrement. Si vous voulez savoir... Oui, je bande. Oh, merde, je t'ai déjà dit, Daffy, mon nom, c'est Pugs. Non ! Mettons ça dans le crâne pour nom de M.C., c'est Pennybee. Faut qu'on soit dans le mouv' si on veut plaire autre zone. Fini, les looney-toons, c'est du passé. Maintenant, mon lapin, on est les lizouni-tizouns. Ouh, hip-hop-paton, mec. Oh, bonfond, bonfond ! Écoute, je stresse à mort, je crois que j'y... Allez, mon pote-mine, toi le pompon et monte vers scène. Et fais pas tout foirer, OK ? Bon, OK. Elle est où, la scène ? F'un peu, la tête, c'est marqué. Non, attention, préparez-vous à assister au battle du siècle, avec ce soir, derrière les platines, le roi de la rondelle, DJ Bacon. Euh, tout le monde, les bras en l'air. Big up, big up à tous. OK, OK, OK. Et maintenant, voici notre premier salender. Il crée son numéro 8, rue des carottes. Allez, faites du bruit pour... Bunny, Biii ! Et avant ça, le premier au maïs, ce soir, c'est notre champion sortant. Le MC, sa sœur, Elmer Seth, avec un P et un AF. Je vais te faire ta fête, la main à la voix. Yo ! T'es humble comme rappeur, appelle-moi professeur. Tu te poses des tas de questions, t'aimes porter des talons. Tu te kiffes de me faire des gars, sérieux, mon pote, tu crains. Appelle John Travolta, parce que t'es gay, mon lapin. Tu vas paumer ce battle, qu'est-ce que tu fais la gueule ? Faut pas se la raconter, mec, ton flow, il est en deuil. Encore, encore ! Je suis ton mag, mec, je suis chaud comme mon fusil, ici. Si je passe par ton terrier, tu passeras pas la nuit. Hé, hé, non, non, attends, calme, on t'emballe pas, mec. La face pour le lapin est pas encore ouverte. Regarde. Ok, maintenant, à toi d'fouer, puny-pé. Euh, yo, euh, yo. Alors, ta couche, ouais ? Je sais que tu m'appelles souvent, lapin à la con. Mais moi, au moins, frangin, j'ai pas ta prononciation. Tu parles tellement du nez, on croit que t'es enrhumé. D'où ça devient cet accent bourrin, on dirait un bridé. Hé, tu fais trop vieux, elle-mère, on devrait t'appeler mes mères. Car j'ai fait du café, tu le veux serrer ou frapper ? Euh, frapper. Et si je me ferais un grand minette, c'est pour prouver que t'es de la jaquette. Tu viens m'embrasser, bonjour. Oh, ok. Cette fois, t'es mort, tout le monde sait que t'es de l'autre bord. Hé, Maté, il est aussi chauve qu'un bébé. Dans ta face, espèce de nain, on t'a posé un lapin ? Et qui a lâché une caisse ? Bravo, c'est du délire ! Bunnybee, remporte le battle ! Applaudissez-le bien fort ! Oh, mon Dieu, c'est la honte ! Yo, Bunnybee, c'est moi, docteur Drey. Quoi de neuf docteur ? J'ai un plan de la mort pour toi, baby. Pourquoi tu viens de répandre en studio avec moi ? Je vois déjà les grandes choses qu'on va faire ensemble. Le premier MC gris. Hé, voie du pollo, c'est fini, les maltringues. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada